3 montres à moins de 3000 euros de marques indépendantes avec des concepts fous, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. La toute première montre, déjà on va frapper fort car je vais vous parler d'une marque qui se base sur des voitures mythiques pour en faire des cadrans. Je veux parler de la marque Atelier Jalaper avec leur collection Murat. J'avais découvert la marque il y a quelques mois où j'avais eu l'occasion de rencontrer les deux cofondateurs Louis et Simon qui sont vraiment super cool et ils m'ont présenté leur toute dernière création basée sur la mythique Lamborghini Murat. Honnêtement j'ai été surpris par le concept autour de la marque qui est vraiment super cool et dernièrement avec leur dernier modèle. Ce dernier modèle, parlons-en, ils ont mis dans le design de la montre énormément de rappels et de références à la Lamborghini Murat tout en ayant créé une montre élégante et avec du caractère. Il faut dire que le concept de la marque en elle-même est juste fou. Ils arrivent à se procurer des pièces de voitures mythiques qu'ils vont usiner et transformer pour en faire des cadrans pour ensuite les emboîter dans leur montre. Leur premier modèle a d'ailleurs été réalisé à partir d'un capot d'une Aston Martin DB5. Et là, sur leur second modèle, ils ont décidé d'aller plus loin dans les détails. D'ailleurs la montre a nécessité plus de deux ans de conception afin de trouver le design. La Murat, cette voiture de sport italienne produite par Lamborghini entre 1966 et 1973 est considérée comme la première supercar. En 1972, Lamborghini met un terme à l'aventure avec 762 unités produites pour laisser place à la Countach. Trouver une Murat s'avère compliquée de nos jours car elle était instable à très haute vitesse, sujette au feu en raison des quatre carburateurs qui sont placés directement au-dessus des bougies et des fils d'allumage. Ce qui n'était pas étonnant de voir que la plupart ont pris feu. Pour parler de la pièce, le cadran de la montre provient de la P400S. En se rapprochant, on peut bien voir toutes les marques et la patine originale de la matière, ce qui lui donne une touche d'originalité je trouve. Il y a quatre modèles noir, orange, vert, bleu qui reprend les différentes couleurs de la voiture, toutes limitées à 400 pièces pour chaque déclinaison. Côté design, la montre est complètement inspirée de cette voiture. Premièrement, la lunette avec cette forme ovale est inspirée des phares de la voiture. Il y a aussi le volume de boîte qui a une légère courbure qui nous fait rappeler ce design de la Murat. Il y a aussi le bracelet avec ce design qui reprend les codes des sièges de la voiture. Le cadran également reprend les compteurs de la voiture, qui fait très classe d'ailleurs, avec cet affichage où il n'y a pas d'index entre 5h et 7h, ce qui rappelle les compteurs de la voiture qui est en aluminium. L'indication de la réserve de marche également fait penser un peu au compteur. Et surtout, ce qui est cool, c'est que lorsque l'on remonte sa montre, on peut voir l'aiguille se remonter petit à petit pour y faire le plein. Le fait d'avoir une montre à remontage manuelle prend du coup tout son sens. Au poignet, en plus de ça, la montre se porte très bien, elle fait 39,5 mm de diamètre pour un peu plus de 10 mm d'épaisseur. Elle est étanche à 5 atmosphères, ce qui est un standard pour les montres de ce type. La montre dispose d'un remontage manuel, ce qui peut faire rappeler les anciennes voitures vintage et le fait de sentir la mécanique. Le packaging aussi est très classe avec une boîte noire très épurée. À l'intérieur, il y a un porte-carte, un étui de voyage et la boîte avec la montre à l'intérieur. Je trouve que le packaging est vraiment très cool et change de ce que l'on a l'habitude de retrouver. Niveau prix, elles sont affichées à 1800 euros. Vous pouvez retrouver ces différentes versions sur le site internet de la marque. Je vous mets le lien dans la description. Enchaînons tout de suite par le second modèle qui est complètement différent. Je vais vous parler de la Blackout Concept, le modèle tourbillon XP1. Pour avoir rencontré les deux associés et pour être allé à Genève dans leur boutique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à cette occasion où j'ai pu vous faire découvrir tout l'univers de la marque. La marque a été créée en 2007. À la base, c'était de la customisation de montres toutes noires avec un traitement DLC-PVD, modification de cadran également. La marque était vraiment spécialisée dans ça avec de très beaux clients comme Kanye West et d'autres. Par la suite, la marque a évolué et a commencé à concevoir ses propres montres. Au début de l'année 2022, la marque est reprise par Etienne et Tim et récemment, ils ont sorti leur toute dernière montre. Le modèle XP1 qui casse les codes et qui est différent des autres montres que l'on peut retrouver sur le marché. Ce modèle est différent de par sa technicité, son design et son style. La particularité de ce modèle, vous l'avez compris, c'est d'abord son tourbillon, son boîtier en carbone forgé et son boîtier tonneau. Attendez, attendez, je vous vois venir tous ceux qui vont dire « C'est un boîtier tonneau, il a copié Richard Mille ! » Les gars, arrêtez deux minutes. Franck Muller faisait des boîtiers tonneaux dans les années 1980, avant même que la marque Richard Mille soit créée. Donc bon, arrêtez deux minutes. Le boîtier tonneau n'est pas uniquement réservé à Richard Mille. Énormément d'autres marques le font également. Donc bon, enfin bref. Avec ce modèle, ils ont voulu faire une montre haut de gamme avec une complication unique qui est le tourbillon et qui est très bien placée en termes de prix car on est en dessous des 4000 euros. Personnellement, quand j'ai pris cette montre en main pour la première fois, j'ai été bluffé par sa légèreté, son confort et son design. C'est vrai qu'au début, quand j'ai vu des photos, avant même de voir la pièce, j'étais quand même assez sceptique car je pensais qu'elle allait faire très gros de son poignet, enfin surtout d'un point de vue épaisseur et d'un point de vue diamètre. Surtout qu'il y avait un membre du groupe qui avait un autre modèle de la marque Blackout Concept qui était assez épais au poignet et justement, j'avais peur de retrouver cette épaisseur sur cette montre mais finalement non et j'ai été très surpris car ils ont su rendre la montre beaucoup plus petite et beaucoup moins épaisse. Vous devez le savoir maintenant mais j'apprécie énormément les montres qui disposent d'un bracelet en caoutchouc. Je trouve que le caoutchouc rend la montre plus Porsche chic et c'est ce que j'aime bien. J'avoue que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est un style particulier, ça change des montres classiques, rondes que l'on a l'habitude de voir mais justement, c'est ça l'avantage avec cette pièce. Le boîtier de la montre est en carbone forgé luminescent et ça franchement, je trouve ça fou. Ils ont su mélanger le carbone forgé avec de la poudre de Luminora, ce qui lui donne ces reflets dans le noir complètement fous. La montre dispose d'un mouvement mécanique à remontage manuel avec une réserve de marge de 72 heures. Trois jours quand même de réserve de marge, ce qui est quand même très bien. Elle dispose d'un tourbillon, le mouvement vient d'une manufacture de Hong Kong avec qui ils sont partenaires qu'à faire du Swiss Made pour ce genre de budget, c'est mission impossible. D'ailleurs, avant qu'une montre soit vendue, elle est toujours checkée par un horloger en Suisse que j'ai pu justement vous faire découvrir l'atelier en vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo, enfin la vidéo en question si jamais vous voulez en connaître davantage sur la marque. Et si vous êtes intéressé par cette montre, je vous mets le lien dans la description. Maintenant, passons au dernier modèle qui est le modèle Alliance de Charlie Paris. Créé en 2014 par Ambroise et Adrien que j'ai pu rencontrer, qui sont très cools d'ailleurs. Je vous ai même fait une vidéo au sein de la boutique où nous avons pu découvrir tout leur univers ainsi que les ateliers. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets également le lien dans la description. Leur objectif dès le départ était de proposer des montres de qualité, sobres, élégantes et modernes. J'ai connu la marque avec leur modèle Concordia et il se trouve que dernièrement, ils ont commencé à augmenter en gamme avec la présentation de leur modèle Alliance. Il existe 4 déclinaisons de ce modèle, 2 en version avec la face de lune et 2 en version 3 aiguilles. Cadran blanc et cadran bleu pour chacune. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la version face de lune avec son cadran blanc. La montre est très raffinée et se marie très bien avec une tenue décontractée. Et surtout, elle est assez fine avec ses 8 mm d'épaisseur seulement. Pour parler un peu plus des caractéristiques de la montre, La montre a un boîtier en acier, un diamètre de 39,5 mm. L'assemblage de la montre se fait dans les ateliers de Charlie Paris, justement à Paris. Mais pour tout ce qui est assemblage et réglage du mouvement, là ça se fait par les horlogers d'Amberd Rose à Besançon. La montre dispose d'un mouvement automatique la Joupéret avec une réserve de marche de 68 heures avec une tolérance de plus 0 jusqu'à 14 secondes. Les vis sont bleuies avec une finition Côte de Genève. Les précommandes ont été lancées le 15 mars dernier. Les montres sont garanties 3 ans au lieu de 2 sur les autres collections. Et les montres sont disponibles à un prix de 1595 euros pour la version Allianz en 68 heures, donc c'est-à-dire la version 3 aiguilles, et pour la version face de lune à partir de 2195 euros. Ce que je trouve vraiment cool avec ce modèle, c'est que déjà ils ont augmenté de gamme. Ils sont passés sur un mouvement justement qui est assemblé à Besançon, un mouvement la Joupéret, où en plus de ça, on peut voir justement ce mouvement car ils ont fait un fond transparent et vraiment en plus la montre est fine avec un 39,5 mm de diamètre. Ça se porte très bien pour l'été. Moi, je trouve ça cool. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce modèle, je vous mets les liens dans la description. Voici pour les 3 modèles de ce top. Dites-moi dans les commentaires quel modèle préférez-vous parmi les 3. Et n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche si jamais vous voulez en connaître davantage sur les mouvements manufactures. Et moi, je vous dis à tout de suite.